Musique Bonjour Anne-Alexe Fiché. Bonjour Barbara. Comment ça va ? Ça va, ça va, très bien. Contente de t'avoir sur le plateau de Hacker Ouvert. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bien sûr. Je suis psyché Anne-Alexe, comédienne professionnelle. J'ai 33 ans. Je suis arrivée après mes études en Martinique en 2018. Je suis partie en 2009, par là. J'ai passé 10 ans en France, en fait. Je suis partie d'abord 5 années à Montpellier pour faire mes études d'art du spectacle, théâtre à Montpellier, à l'université. Et après, j'ai passé les 5 autres années sur Toulouse où j'ai un peu travaillé, plus travaillé que jouer dans mon cursus. Puis je suis rentrée chez moi en ayant eu mon petit garçon. Parce que je suis jeune maman. Et voilà, je suis rentrée avec plein d'énergie. Et j'avais absolument besoin de rentrer travailler dans mon domaine. Dans ton pays, dans ton domaine ? Absolument. Et que mon fils se grandisse avec sa famille, les ses proches. Et j'ai fait ce choix que je ne regrette aucunement parce que du coup, la vie aujourd'hui me sourit. Et je travaille vraiment, enfin, dans ce que j'ai toujours voulu travailler. – On sent que tu es vraiment épanouie dans cela. – Absolument. – Alors, tu as fait des études d'art du spectacle. Pourquoi tu as voulu… À quel moment tu as voulu faire ce métier ? – Alors, ça a été comme un coup de foudre au lycée. En fait, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Vraiment, je suis arrivée au lycée. Bon, on m'a dit, qu'est-ce que tu voulais faire plus tard ? Bon, il y a plusieurs idées, mais je ne savais pas vraiment. Et puis, je me rappelle, j'étais au lycée Chelle-Cher, en Martinique, et je cherchais une option facultative en plus des matières que j'avais. Et puis, il n'y avait pas musique parce que moi, à la base, je chante depuis petite. – Tu chantes aussi. – Ça, je chante, oui. Je m'assume maintenant, mais je chante. Et là, il y avait théâtre et puis j'y avais entendu parler. Je ne connaissais pas vraiment. Et puis, je me suis dit, tiens, je m'inscris là. J'ai découvert, et ça a été un coup de foudre, le coup de foudre. En seconde, c'était un atelier, pourtant. Puis après, j'ai décidé d'aller en option spécialité, en option facultative et en atelier. Et j'en ai fait mon cursus parce que ça m'a vraiment passionnée, ce domaine-là. Je me suis dit, c'est là que j'ai envie de travailler. C'est ça que j'ai envie de faire. Alors, je ne sais pas dans quel exactement, puisque le domaine du spectacle vivant et du théâtre est quand même vaste. Il y a beaucoup de métiers. Mais j'avais envie d'aller là. Et j'avais envie de jouer, d'être comédienne professionnelle. Et c'est aujourd'hui le cas. Et alors, tu as appris ça ? Tu as appris des cours depuis que tu es revenue ? Absolument. Donc, tu t'es formée, tu as continué à te former ? Tout à fait. C'est-à-dire qu'en ayant fait mes études d'art du spectacle, je suis allée jusqu'au Master 1 d'art du spectacle théâtre spécialité. Ensuite, je suis rentrée. Donc, j'ai commencé par faire un stage très simple d'atelier masque. Et puis après, j'ai rencontré des personnes. Et puis, j'ai passé un casting. J'ai été prise. Et ça, c'est ce qu'il y a en 2018. En mai 2018, j'ai passé un casting La Reine Poucou, avec la compagnie Bleu Ardoise, avec Françoise Daud, et Éry Taravie. C'est là que je l'ai rencontré pour la première fois. Et c'est là que j'ai signé mon premier contrat en tant que comédienne, donc en tant qu'artiste. J'ai fait mon premier cachet. C'était en mai 2018. Et puis, voilà. C'était quoi comme rôle ? Alors, on était sur le rôle de la Reine Poucou. On était trois. Donc, il y avait la narratrice. Mais on se partageait à trois ce rôle-là, avec plusieurs facettes de cette Reine africaine. Donc, c'était un rôle fabuleux. Un texte très fort. Parce que cette Reine Poucou a fait un sacrifice. Elle a sacrifié son propre enfant pour sauver son peuple de la guerre et de la souffrance. Voilà. Et c'était un très beau texte. Et puis ensuite, je t'ai rencontrée, Barbara. C'est vrai. En décembre 2018. Et superbe aventure. Sina, le secret de la Caraïbe, que tu as écrit tes livres pour enfants. Et puis, tu en as fait ton spectacle. Et oui, j'ai eu la chance d'interpréter le rôle de la conteuse. Et de la chanteuse. Du coup, de jouer les personnages, de compter pour les enfants. Ça a été une expérience assez... J'avais peur de cette expérience au tout départ. Je me suis dit, mais est-ce que je pourrais transmettre aux enfants ? Est-ce que je serais à l'aise, faire plusieurs personnages ? Est-ce que je pourrais... Je savais que je pouvais chanter. Je savais que je pouvais compter. Mais être dans cette générosité-là avec les enfants. Et puis finalement, j'ai découvert que oui, ça m'a beaucoup plu. L'univers était génial. Le texte est très bien. Tu as fait un super travail d'écor. Merci, merci, merci beaucoup. Et du coup, voilà, superbe expérience. Et puis en même temps, j'ai commencé à, pareil, dans la même période, enseigner le théâtre aux enfants, aux jeunes, aux adolescents. Et puis aussi aux adultes, aux seniors. Voilà. C'est une autre expérience. Absolument. J'ai commencé à l'Azouel, avec Lucette Salibur qui m'a donné ma chance en tant que, voilà, qu'intervenante théâtrale. Donc j'ai donné des cours aux enfants et puis aux pré-ados. Et puis ensuite, j'ai été aussi à Corsemo, à Ducos, avec Catherine Bourgeois-Guerbille. Et j'ai donné des cours de théâtre. Et également, j'ai participé aux cours de comédie musicale. Donc c'était génial. Vraiment, ce que j'adore. Deux années, donc en 2020, voilà, de 2018 à 2020, voilà, j'ai travaillé à Corsemo et à l'Azouel. Et aujourd'hui, donc tu fais la mise en scène. Et tu as mis en scène la balade de Léla Kénoukane. Oui. C'est un texte d'Alfred Alexandre. Tout à fait. Donc c'est une autre expérience de mettre en scène, pas d'écrire, mais de mettre en scène. Tout à fait. Quand j'ai décidé, effectivement, de me créer l'opportunité de pouvoir créer mes propres pièces, mes propres, faire mon propre projet. Alors au départ, c'était pas, l'idée n'était pas que je sois vraiment metteur en scène. C'était pas mon objectif, c'était plutôt, surtout budgétairement parlant. J'ai démarré, j'ai ouvert une compagnie. J'étais seule dans ce projet-là. Et il fallait, bien entendu, mettre en place mon premier projet artistique, parce que c'était ça que j'avais envie de faire. Et puis j'ai découvert que, finalement, j'ai eu toutes les casquettes. Ça a été dur. Et puis, eh oui, j'ai mis en scène La balade de Leila Kane, pareil. C'est quoi ce texte ? C'était un coup de foudre, ce texte ? Oui, absolument. Je sortais de l'ERES, c'est l'entraînement régulier de l'artiste-interprète au Tropicatrium, qui a plusieurs cours de danse, de remise en forme pour l'artiste. Et je sortais de ce cours-là, et puis j'avais envie de lire un texte. J'avais envie d'être, soit lire dans le texte théâtral, peu importe, j'avais envie de lire un truc. Donc je suis allée à Présence créole, en sortant de ce cours, et j'avais entendu parler, effectivement, des œuvres d'Alfred Alexandre. Et puis je suis tombée sur La balade de Leila Kane, j'ai lu le résumé, j'ai pris une page comme ça au hasard, j'ai lu, et ça, et là, ça m'a happée, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc je suis allée plutôt au bord de mer, à Fort-de-France, et en moins d'une heure, j'ai dévoré tout le texte. C'est de la poésie. C'est de la poésie, c'est un recueil de poésie. J'ai été prise d'émotion, mais vraiment, ça m'a... Alors peut-être par rapport à ce que je vivais forcément dans ma vie, parce qu'on dit souvent que les œuvres sont inspirées aussi par rapport à notre état et par rapport à notre expérience de vie sur le moment. Et c'est là que j'ai eu cette émotion qui est arrivée, et je me suis dit qu'il y avait une image qui passait dans ma tête en boucle. Avant même que je comprenne ce que je lisais, les mots, avant même que je comprenne le sens des phrases, il y avait de la musique, je voyais des mouvements. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, comment avant même de comprendre ce que je lis, il y a ça qui arrive. Et puis là, il y a eu l'image d'une femme au bord de la mer, une belle femme. Alors pas forcément, je n'avais pas le visage, mais je savais qu'elle était belle, elle était majestueuse, l'image paradisiaque, bord de mer. Mais alors, à l'intérieur de cette femme, il y avait une explosion de souffrance. Et je me suis dit ça, il y a quelque chose là à puiser, il y a quelque chose à dire, il y a quelque chose à sortir. Et puis j'ai relu, j'ai relu. Et dans le texte d'Alfred Alexandre, il y a tellement de sous-textes, il y a tellement de drames. Dans le sous-texte, il y a l'exil qui est important, qui est quand même une problématique majeure, qui est universelle déjà, premièrement. Et puis qui nous touche particulièrement sur les îles, quelles que soient les îles de l'archipel de Colombie, quelles que soient dans la Caraïbe, quelles que soient dans les autres îles du monde. On a tous la même problématique de l'exil. Où notre pays ne nous suffit pas à nous nourrir, à nous épanouir, et on est obligé de partir pour survivre. Et cette problématique, ça pose énormément de questions, donc j'avais envie de parler de ça. Et puis j'avais envie de parler aussi de cet amour, le gros poil, qu'on connaît en Martinique aussi, très fort. Le gros poil laisse beaucoup de traces. Et dans l'histoire de Leila Kane, dans ses références, puisque Alfred Alexandre fait beaucoup de références à l'ancestralité africaine, l'ancestralité africaine, l'ancestralité africaine, du mythe Leila et Majoun, qui est un mythe ancestral, et un mythe arabo-persan, qui est connu beaucoup dans le monde oriental. C'est l'histoire, en fait, d'un jeune homme qui est tombé amoureux de sa cousine, mais qui était promu au mariage. Et quand elle s'est mariée, il s'est donné la mort dans le désert, en laissant une lettre. Et ça a laissé ce mythe de Leila et Majoun. Et c'est bizarre, mais cette histoire aussi parle à l'intérieur de nous, dans nos problématiques antillaises. Donc c'est bizarre, il y a quelque chose qui s'est passé et j'avais envie de faire monter tout ça et surtout de parler de la problématique de l'exil et puis de cet amour qu'on perd. Comment ça fait ? Tu joues, tu es sur scène avec deux autres comédiens qui sont danseuses et musiciens. Juste un petit extrait, ça ferait quoi ? Leila Kane ? Alors, un extrait. Leila dit que le port de Santa Marta est la respiration du continent. Les navires qui dorment dans le port ignorent l'immobile inquiétude des îles et le voile de sable qui, certes un jour, recouvre nos yeux noirs. On a l'impression, j'ai l'impression, pour te connaître un petit peu, que c'est le début de quelque chose, que tu es en train de vivre le début de quelque chose. Tu es dans l'enthousiasme de réaliser finalement, tu dis, je vis de mon art, donc j'ai voulu être comédienne, je suis comédienne, et là, c'est le début de quelque chose. Comme si tu apprends de toi et puis tu vas vers quelque chose. C'est ça ou pas ? C'est ça, c'est-à-dire que dans cette expérience aussi qui est très formatrice, puisque avoir toutes les casquettes, mettre en place un projet, diriger le projet, diriger l'équipe artistique, aussi toute la partie administrative, tout ça, c'est très formateur, une formation accélérée comme jamais. mais moi aussi, je découvre aussi intérieurement que j'ai des capacités et j'essaie de puiser dans ces capacités. Alors, j'ai beaucoup de moments de doute, croyez-moi. Ce n'est pas tout le temps facile, c'est pour ça qu'il y a eu une grosse phase de recherche, c'est pour ça que ce projet, la balade de Leila Kane, il y a eu une première phase de recherche l'année dernière, on a fait une résidence de recherche à Terre d'Arts, à Tivoli, qui a été subventionnée également par l'ADAC, et toute cette phase de recherche pour vraiment savoir quel est vraiment le projet, quel est le but du projet, quelle est sa portée, qu'est-ce que je veux faire ressortir, comment travailler, quel est mon challenge, comment je vais travailler avec le multi-instrumentiste talentueux avec qui je travaille, avec la danseuse aussi, chorégraphe, comment va sortir ça ? Et ensuite, là, à partir de là, on a mis en place la création qui a eu lieu en septembre 2022, qu'on a clôturé le 30 septembre et puis on a fait notre première hier au Théâtre Aimé Césaire pour la première fois. Oui, il y a beaucoup de choses qui se révèlent. Alors j'apprends beaucoup de choses, j'ai fait des erreurs, beaucoup d'erreurs que je pense qui sont importantes à faire pour la suite. Mais le fait de me mettre en scène, c'est un travail particulier, donc là, tu fais tout, mais tu me mets en scène et tu es aussi comédienne. Tout à fait. Donc il faut savoir, en fait, très simple, j'ai commencé à trouver mon rôle quelques jours avant la représentation. C'est-à-dire que je m'occupais tellement de tout et tellement de voir tout le sens, mais je préfère jouer, honnêtement. Comment tu fais d'ailleurs ? Petite question de profane qui regarde l'admiratif de loin. Tous ces textes que tu apprends, c'est quoi la technique ? Alors je pense que chaque comédien et comédienne ont leur technique, mais moi c'est vrai que j'ai une technique qui est simple, je n'ai pas honte de le dire et de ne pas honte de le révéler. Souvent, je m'enregistre et je m'écoute. Je m'écoute avant de dormir, je m'écoute dans la voiture, je m'écoute peu importe ce que je fais. Et puis aussi, il y a une technique qui fonctionne, c'est que son texte, on le révise, on relit, on relit, on relit et puis on le répète, quel que soit ce qu'on fait, on se brosse les dents, on répète. On fait à manger, on répète le texte. On va se doucher, on répète le texte. On plie son linge, on répète son texte. On va sur la terrasse, on bug, on répète son texte. Des fois, je suis même dans une conversation, c'est dingue. Et tu répètes ton texte. Et je répète mon texte. La conversation n'est pas intéressante. Ben, si, mais il y a des moments où je me dis, tiens, et puis je pars dans mon truc et puis là, je reviens. Ah oui, on était en train de dire. Et alors, petite recette de comédienne, mais on profite de t'avoir là pour te demander ses petits secrets. quand tu as un petit bug sur scène, un petit trou de mémoire, ça arrive quand même. Ah bien sûr. Une heure de texte, c'est quand même long. Tu fais quoi ? Tu n'as jamais perdu tes moyens ? Alors, je ne sais pas si je n'ai jamais perdu mes moyens, mais en tout cas, j'ai toujours fait en sorte que ça s'imbrique. Et qu'on ne le remarque pas. Et qu'on ne le remarque pas. Donc, soit il y a quelque chose qui se passe, ou soit j'assume totalement d'avoir oublié mon texte et de faire quelque chose d'autre. D'accord. La suite pour toi, c'est quoi ? La suite, c'est déjà d'arriver jusqu'au bout. Donc, déjà jusqu'à demain, la dernière représentation. Et puis, qu'il y ait d'autres diffusions de ce spectacle. Et puis, que je fasse vivre mon association. Qui s'appelle comment ? Ujima. L'association Ujima Spectacle, qui a le but de décentraliser le théâtre en Martinique. Donc, d'aller plus vers le nord. Et puis, et puis surtout, voilà, de puiser dans la création. Donc, il y a trois choses qui sont importantes pour moi à l'association. C'est la compagnie Koumba, donc la création, la pédagogie, donc la transmission pour toutes les personnes, toutes les personnes qui ont envie de connaître le théâtre. Et puis, je mets en place une troisième petite annexe, la boutique associative, pour faire vivre tout simplement l'association en créant des bijoux. Je suis en train de mettre en place tout ça, donc je laisse la surprise. Le mot de la fin, c'est quoi ? Le mot de la fin, c'est que vous n'avez pas fini d'être surpris parce que le fait que je sois chanteuse, il y a des petites surprises qui arrivent bientôt. Je le confirme. Voilà. Merci, Anne-Alex. Merci à toi, Barbara. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada